Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Éric Allaire, vous l'avez certainement également remarqué, au fil du temps, les couples ont tendance à s'embrasser un peu machinalement. Alors, ce n'est pas très grave, ça fait partie des gestes automatiques, si je puis dire. Mais de temps en temps, quand même, il faut que le baiser redevienne un cérémonial. De temps en temps, il faut prendre le temps de s'embrasser. C'est montrer qu'il existe encore du désir dans le couple. Alors, je pense qu'il faut s'embrasser en jouant également avec les mains, les paroles, et peut-être, pourquoi pas, des mots d'amour. Parce que s'embrasser machinalement tout le temps, c'est finir par rendre le baiser, si je puis dire, insignifiant. Donc, c'est important. Et en revanche, quand vous faites l'amour, je crois que c'est important de communiquer sur le baiser. Parce qu'il y a des partenaires qui adorent s'embrasser quand ils font l'amour. D'autres, finalement, n'aiment pas trop parce que ça les déconcentre de leur plaisir. Il y a des gens qui sont très dans leur ressenti intérieur. Donc, trouver le bon baiser qui convient à tous les deux. Peut-être un baiser profond, un baiser sur les lèvres. Et puis, ce qui est important quand même à rappeler, c'est que surtout après l'acte sexuel, c'est un moment important. Et là, on peut vraiment échanger un vrai baiser qui cimente ce qui s'est passé et qui est une promesse pour l'avenir. Voilà.